Aujourd'hui on est le 7 mai et c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'asthme mais aussi à la santé mentale des enfants et c'est de ça dont je vais parler. Sans surprise, un jour j'ai été un enfant et quand j'étais enfant ma santé mentale n'était pas stable du tout. Ça a été au point et je lance les trigger warning parce que quand on parle de santé mentale, généralement il y a les maladies mentales qui vont avec. Donc trigger warning, tout ce que vous pouvez imaginer par rapport à des envies d'en terminer et de se faire du mal, y compris troubles du comportement alimentaire. Voilà, j'ai tenté plusieurs fois d'en terminer avec ma vie. La raison pour laquelle je faisais ça dans l'enfance, même si on disait que c'était parce que je voulais attirer l'attention, dans mon cas je ne pense pas que c'était le cas parce qu'en tout cas je n'en avais pas conscience. C'était simplement que je ne savais tellement pas gérer et l'environnement que je n'arrivais pas à comprendre. Et mes émotions que je n'arrivais pas à comprendre, que du coup la solution de facilité c'était d'appuyer sur le bouton déconnecter et de tenter d'annuler en fait le processus. Parce que je ne savais même pas comment gérer le truc en fait, parce que je ne le comprenais pas. Heureusement, moi j'ai eu de l'aide. J'ai eu accès à des thérapies depuis l'âge de 7 ans, donc avant que ça commence à faire vraiment trop et que je fasse mes bêtises parce que je n'avais pas d'autre solution en fait pour exprimer mon mal-être. Je ne savais pas fonctionner autrement malheureusement, mais j'ai pu avoir de l'aide. J'ai été pris au sérieux et j'ai eu de l'aide. Cependant j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens dans mon entourage à l'école et dans mon voisinage qui avaient besoin d'aide et ça passait complètement au-dessus de la tête des adultes. Et les peu de fois où c'était mentionné, j'ai entendu de la part d'adultes que ce n'est pas grave, ça va passer, c'est normal, c'est l'âge, c'est la crise d'ado. La personne veut attirer l'attention. J'espère qu'aujourd'hui les personnes savent que si un enfant présente des actions qui sont autodestructrices envers son corps, envers sa vie, envers peut-être les autres également. Oui, complètement envers les autres aussi. Les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, des personnes qu'on lui apporte de l'aide en fait. C'est plutôt que de dire, ça va passer, c'est juste pour attirer l'attention. Même si c'est pour attirer l'attention, la personne a raison, l'enfant a raison de vouloir attirer l'attention sur un problème. Elle a besoin d'aide, c'est un enfant, vous êtes les adultes. Aidez cet enfant, apportez-lui les aides, le soutien dont elle a besoin. C'est quelque chose qui ne devrait pas être minimisé. Et malheureusement, je pense que c'est encore beaucoup trop le cas. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'aimerais avoir des solutions magiques qui régleraient les problèmes de tout le monde. Malheureusement, je suis consciente que malgré mon égo surdimensionné, je ne suis qu'une personne et absolument pas bien passée du tout pour faire des conseils généralisés pour tout le monde. Et que du coup, même si mes bons conseils sont, je pense, vraiment bons, c'est pas possible pour tout le monde. Mais personnellement, ce que moi je ferais, si un enfant a une maladie ou un handicap, et si l'enfant est d'accord, évidemment, ce serait de sensibiliser dans les écoles. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai grandi avec un corset orthopédique. Et donc, quand on grandit avec quelque chose de visible, et qui des fois faisait même peur aux autres enfants quand ils ne savaient pas ce que c'était, je pense que la chose qui a fait que j'ai évité du harcèlement, peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai juste eu une classe incroyable, et je le pense, mais c'était que chaque début d'année, que ce soit au début avec une prof ou ma maman, et par la suite seule, j'allais devant la classe en disant « Bonjour, je m'appelle Cori, j'ai une scoliose, c'est une déviation de la colonne vertébrale, et je dois porter un corset orthopédique. Qu'est-ce qui se passe si je ne le porte pas ? » Ça va s'aggraver, et ça va aggraver les problèmes pulmonaires, et potentiellement que ça pourra me créer des problèmes cardiaques très très graves. Du coup, quand les enfants savaient ce que c'était, et pourquoi je le portais, ce n'était plus quelque chose de « waouh, incroyable » ou un sujet de moquerie, je n'ai jamais été moqué pour ça. Et je pense que pour tout ce qui est maladie et handicap, ce serait quelque chose de bien à faire. Malheureusement, je ne pense pas que mettre la pression sur l'enfant concerné ou la famille concernée soit une bonne chose. Donc, autre super bonne idée, si j'étais maître du monde, j'imposerais que des sujets importants soient abordés à l'école. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de l'asthme, par exemple. Parfait ! Parlons de l'asthme, sensibilisons à l'asthme, expliquons pourquoi ce n'est pas sympa de cacher l'inhalateur du copain de classe. Les allergies, expliquons pourquoi si un enfant a des allergies aux cacahuètes, cacher des cacahuètes dans ses vêtements, ça peut être ultra dangereux et que l'enfant peut potentiellement mourir. Pourquoi je prends cet exemple ? Parce que c'est arrivé il n'y a pas si longtemps aux Etats-Unis, un enfant est mort parce que ses camarades lui ont fait une blague. Fun ! Vraiment très très fun. C'est souvent des conneries. Je pense sincèrement que les enfants, souvent, y compris les harceleurs, ne se rendent pas compte du degré de la gravité de la chose. J'espère en tout cas. Du coup, si on les éduque à ce sujet, et bien du coup, ça fera que, on aura des personnes bienveillantes sur plein de trucs, ou au moins éduquées à éviter de faire des trucs potentiellement très problématiques. Quelqu'un a une canne, ne va pas lui piquer sa canne et puis jouer avec. Non, demander à s'asseoir sur le fauteuil roulant du camarade de classe et puis de rouler avec, ce n'est pas adapté. Évidemment, on peut aller plus loin par rapport à tout ce qui est sensibilisation aux troubles du comportement alimentaire, à la discrimination du haut poids. On peut faire ça par rapport à l'ethnie, à la couleur de peau. Ce sont des trucs qui sont ultra importants. On sait que dans certaines régions du monde, on fait le Black History Month. Ici, on n'en entend jamais parler et on est dans des régions où il y a quand même pas mal de racisme. Profiter de l'occasion pour étudier des personnes qui ne sont pas blanches, je pense que ça peut être une bonne occasion, en joignant ça au programme scolaire. Par exemple, on fait un texte en anglais. Bon, bah parfait, joignons le sujet. Et aussi, sensibiliser à tout ce qu'est le racisme et ces choses du racisme du quotidien, que c'est tellement normal qu'on ne se rend pas compte et puis c'est juste une blague ? Non, ce n'est pas juste une blague. Et ça peut faire vraiment du mal à des personnes et c'est difficile, donc ne le faisons pas. Ça peut être vraiment, je pense, des choses à adapter et pour tout, par rapport à l'orientation de genre, à l'orientation sexuelle, tout. Tout, 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 tout. Je pense que s'il y a une meilleure éducation par rapport à certains sujets dans les milieux scolaires, parce que c'est là où tous les enfants sont réunis généralement, ça aidera à faire en sorte que, du coup, quand ils soient adultes, il y a des comportements qui soient moins répréhensibles, moins répétés et qu'on vive dans une société qui est beaucoup plus harmonieuse. Évidemment, si un enfant a des problèmes de santé mentale, a des difficultés, je pense qu'une bonne chose à faire, c'est que cet enfant ait de l'aide médicale, voix des psys. Je sais que dans certains pays, l'accès aux soins est extrêmement compliqué, soit parce qu'il n'y a pas, ou il n'y a que les mauvais qui restent, soit parce que financièrement, ce n'est pas accessible. Du coup, je me dis que si l'école utilise son programme éducatif pour éduquer les gens à être des bonnes personnes, à les éduquer sur des problèmes aussi qui sont fondamentalement de société, qui peuvent potentiellement concerner tout le monde, que ce soit directement ou indirectement dans l'entourage. On connaît tous, on connaît toutes une personne LGBT, on connaît toutes une personne qui a des problèmes de poids, on connaît toutes une personne qui est non blanche, on connaît toutes ces personnes qui est malade chronique ou handicapée. On peut étendre ça à l'infini. Profitons de l'occasion pour sensibiliser les jeunes parce que peut-être qu'un jour, les personnes seront concernées et que si elles ont déjà toute cette éducation de base, ce sera plus facile pour tout le monde. Personnellement, je sais que j'ai dit et fait des choses quand j'étais jeune très problématique, sans me rendre compte que c'était problématique. Les insultes homophobes et validistes, insulter des gens d'autistes et de trisomiques et l'insulte homophobe, et j'ai fait des insultes racistes aussi sans savoir en fait ce que ça voulait dire parce que je répétais tout ce que j'entendais dans les cours de récré, j'entendais ce que, je répétais ce que j'entendais chez mon père et je ne voyais pas le problème. Et je n'ai jamais eu de retour par rapport à ça. J'ai eu seulement des retours par rapport à ça à l'âge adulte quand j'ai utilisé un terme raciste pour me moquer d'une personne qui avait fait une blague un peu nulle en disant « ha ha ha, toi t'es » inséré le mot raciste. Et c'est lui qui m'a expliqué en fait ce que ça voulait dire. Et c'est là où je me suis dit « oh, peut-être qu'en fait il y a plein de mots que j'utilise faux » et c'est là où j'ai réalisé en fait qu'il y a plein de mots que j'utilisais mal. Et je me suis dit « combien de personnes j'ai potentiellement blessé sans le savoir ? » Parce que personne ne m'avait corrigé avant, parce que personne ne m'avait éduqué là-dessus avant. Et je me dis que je ne suis peut-être pas le seul adulte à me faire ces réflexions-là aussi. Donc aidons les enfants dans leur santé mentale et aidons les enfants à ne pas casser la santé mentale des autres en en faisant des meilleurs adultes. Voilà. Musique – Sous-titrage FR 2021